Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés sur ce deuxième webinaire régional sur les assistants médicaux. Le premier avait lieu hier soir et le deuxième a lieu aujourd'hui. Nous avons la présence, et je les remercie encore, du Dr Anne Sureau qui je pense va se connecter très prochainement et du Dr Jean-Pascal Fournier qui est déjà connecté. Des médecins qui vont partager leur expérience en tant qu'employeur d'une voire deux assistantes médicales dans leur cabinet. Et puis nous avons également la présence de Mme Reutière, du groupement employeur santé-services, qui travaillait avec l'URML. Hier nous avions sa collègue Mme Lonen qui était connectée. Et donc elle va éventuellement évoquer, on pourra l'interroger sur la partie RH puisque le groupement employeur se substitue aux médecins. Mais j'en dis pas, j'en dis pas plus, je laisserai Mme Reutière en parler tout à l'heure. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole au Dr Sureau et Fournier, on a juste préparé quelques diapos, mais pas très longues. L'objectif c'est vraiment de partager, de faire du partage d'expérience et puis de répondre à vos questions que vous pouvez poser sur le chat questions et réponses. Et puis voilà, on fera des points réguliers sur les questions et on l'évoquera ensemble. Normalement, ce webinaire devrait durer à peu près une heure, une heure dix, si on déborde un tout petit peu. Donc je vous présente juste la première diapo pour vous montrer un petit peu les profils différents qui constituent les assistantes médicales. La moitié sont concernés par des secrétaires qui étaient déjà un petit peu en poste, on va dire ça comme ça, c'est le profil principal. Et puis on voit quand même qu'il y a un peu plus de 10% qui est composé par des profils plutôt axés médicales, donc aides-soignantes ou infirmières. Deuxième diapo qu'on souhaitait vous présenter, c'est vous montrer l'incidence qu'a sur l'activité et l'évolution notamment de la patientèle des médecins, à la fois sur la patientèle médecin traitant, mais également sur la file active. Et on voit qu'il y a une belle différence, c'est-à-dire que sur la patientèle médecin traitant, on est à près de 10% d'évolution de la patientèle quand on est à 4% pour les médecins non signataires. Et sur la file active, l'augmentation est de 5%, là où on a une baisse de 4%. Donc effectivement, le delta entre les deux est assez conséquent. Et on voit justement tout l'impact sur l'accès aux soins que peuvent offrir ce métier d'assistante médicale. Et voilà, je pense que le docteur Sureau et le docteur Fournier en reparleront effectivement dans le cadre des échanges. Je terminerai par une petite diapo pour vous donner quelques informations sur des simplifications qui ont été apportées et quelques-unes qui sont en cours de discussion, d'échanges. La première, c'est effectivement si vous souhaitez faire évoluer votre secrétaire médical actuel en assistante médicale. Comme avant, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes plus obligé d'embaucher physiquement une personne, puisque effectivement, depuis le règlement arbitral, vous pouvez prendre un secrétariat à distance qui va couvrir les heures que votre secrétaire faisait auparavant. Donc si c'était un mi-temps, il faudra prendre un secrétariat à distance à mi-temps, ce qui peut simplifier effectivement à la fois les embauches et à la fois l'aspect, enfin lieu, cabinet ou bureau pour mettre votre assistante médicale. Également, dérogation depuis le règlement arbitral, c'est la fin de l'exercice en structure coordonnée ou en mode regroupé, c'est-à-dire qu'un médecin seul dans son cabinet peut effectivement maintenant signer un contrat avec l'assurance maladie et embaucher une assistante médicale, ce qui simplifie largement les choses. Au niveau des formations, il y a des discussions qui sont en cours pour refondre un petit peu le processus de formation, et notamment au niveau des nombres d'heures. Donc ça, c'est une information qui est importante à prendre en compte, notamment au tout début de l'activité. Il faut savoir que quand vous embauchez une assistante médicale, effectivement, il y a une formation obligatoire et en fonction de son diplôme et de son expérience, la durée peut être plus ou moins longue. Et donc, il faut effectivement l'anticiper pour l'organisation, notamment lors de la première année. Vous avez également le nombre d'organismes qui devrait augmenter. Pour l'instant, il est au nombre de 12 sur la France et il devrait passer à terme à plus de 30. Donc voilà, qui va permettre d'avoir une offre et un panel plus intéressants, notamment au niveau géographique. Et puis, il y a également un partenariat qui va se monter avec Pôle emploi pour justement faciliter la recherche éventuellement d'emploi pour une première embauche, par exemple, si le médecin n'embauche pas de secrétaire. Voilà, je pense que Mme Rotière reviendra également sur cette partie-là, sur les aides que peut apporter le groupement employeur en tant que, je dirais, de substitut. Donc, on le voit un petit peu en dessous, à la fois sur les entretiens d'embauche, sur le versement du salaire. Voilà, vraiment, il couvre l'ensemble des tâches RH qu'un médecin devrait avoir. Et du coup, ça peut vous soulager largement. On a remis le lien, si vous souhaitez effectivement aller sur leur site Internet. Voilà, on réabordera ce sujet-là, mais on vous remettra l'adresse mail. Vous aurez le temps de la noter sans aucun souci. Et puis, en dernière information, avant de laisser la parole au docteur Sureau et Fournier, c'est vous dire qu'on a aussi créé un site régional sur assistant médical, travaillé effectivement en cheville avec l'URML. Ce site va vous permettre de connaître votre éligibilité, de connaître vos objectifs et l'aide financière qui pourrait potentiellement être versée si vous atteignez vos objectifs. Et puis, une partie questions-réponses. Et puis, une partie également vidéo. Et donc, on pourrait peut-être potentiellement être amené à mettre ce petit webinaire sur ce site Internet. Voilà, des petites vidéos de témoignages de médecins qui ont embauché des assistants et des assistantes médicales. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Et donc, je vous propose de commencer par rentrer dans le vif du sujet et de faire une interview du docteur Sureau et du docteur Fournier. Je ne sais pas si le docteur Sureau est connecté. Oui, c'est bon. Merci. Bonjour, docteur. Bonjour. Je me permets, merci en tout cas encore une fois, comme le docteur Fournier, d'être présente en plus d'hier soir. Je vous propose d'attaquer par cette première question, qui est la même que celle d'hier soir. C'est comment avez-vous procédé au recrutement de votre assistante médicale et quel est son profil, docteur Sureau ? Alors donc, moi, j'ai embauché mon assistante. En fait, ça revient un petit peu à du bouche à oreille. J'ai eu la chance de tomber sur une ancienne comptable, une comptable de formation qui avait été embauchée comme secrétaire par une collègue et cette collègue avait exercé en Angleterre et dans d'autres pays anglophones. Et elle avait déjà une expérience de travailler un petit peu différemment de chez nous. Et elle avait commencé à la former à tout un tas de tâches qui peuvent être déléguées. Et elle est partie en retraite. Et donc, moi, j'ai tout de suite proposé à cette personne de travailler avec moi et c'est comme ça qu'on travaille ensemble depuis 2019 et elle est à temps plein. Très bien. Merci, docteur Sureau. Docteur Fournier, même question pour vous. Comment avez-vous procédé au recrutement de votre assistante médicale et vos assistantes médicales du coup et quels sont leurs profils ? Alors, je regardais dans ma boîte mail, on a entamé le processus il y a quatre ans maintenant, on fait partie des premiers signataires. Notre première assistante médicale, c'est notre ancienne secrétaire médicale historique qui travaillait avec nous initialement sur le premier cabinet médical puis après la première maison de santé. C'est un profil de secrétaire médicale qui était extrêmement curieuse, disponible, dynamique, toujours à la recherche de nouvelles missions, pleine d'initiatives aussi. Donc, on sentait qu'elle pouvait être un petit peu à l'étroit dans son poste. Et quand on a entendu parler des projets d'assistante médicale, il n'a pas fait un pli. C'était évident que ce serait elle, la première candidate. Elle a bien évidemment dit oui immédiatement et elle a fait partie de la première promotion des assistantes médicales formées en Pays de la Loire. La deuxième, du coup, c'est suite à cette expérience qui était plutôt favorable. On savait qu'on allait avoir, on est une grosse équipe, donc on savait qu'on allait avoir des besoins d'assistantes médicales, ne serait-ce que pour la gestion des plannings en cas d'absence, etc. Et ça nous paraissait intéressant de doubler le poste. Et donc, on a recruté une secrétaire en gardant, dès les phases d'entretien, à l'esprit qu'on allait rapidement lui proposer de passer sur un poste d'assistant médical. Donc, dans notre recrutement de secrétaire, on avait besoin de cette période de probatoire où elle travaille avec nous dans notre équipe pour voir si elle s'intégrerait bien. Mais on savait que sur le profil qu'on avait recherché, on cherchait quelqu'un pareil de dynamique qui faisait preuve d'initiative, qui était capable d'accompagner les projets de façon longitudinale. Et donc, c'est cette seconde personne qui fait actuellement la formation et qui termine sa formation à la fin de l'année. Très bien, merci à vous. Je manque à tous mes devoirs. J'ai complètement oublié, Dr Surault et Dr Fournier, de vous demander peut-être de vous présenter un tout petit peu, notamment dans quel cadre vous travaillez, à quel endroit vous travaillez, est-ce que vous travaillez en association avec d'autres médecins, d'autres auxiliaires médicaux éventuellement, pour que les médecins connectés puissent éventuellement s'identifier. Dr Surault ? Donc, moi, je travaille dans un petit cabinet où nous sommes deux. Donc, j'ai une collègue qui travaille avec moi, mais qui ne travaille pas avec une assistante. Et puis, j'ai interne, ça se passe, interne au niveau 1. Et puis, une infirmière à Zalé et puis donc l'assistante. Voilà. Donc, on est un petit noyau. Très bien. Dr Fournier ? Donc, Jean-Pascal Fournier, moi, je suis médecin généraliste à Nantes, à l'ouest de Nantes, en maison de santé pluriprofessionnelle. Historiquement, au début du projet, on était une, deux, trois, quatre bureaux de médecins généralistes. Et là, maintenant, on a fait grossir la structure. On est à huit bureaux de médecine générale avec 13 praticiens qui se relèvent. Donc, deux assistantes médicales, une secrétaire et puis tout un tas d'autres professionnels de santé. Et, Dr Fournier, vous en reparlerez peut-être tout à l'heure, mais le fait d'être sur Nantes, ce n'est pas pour ça que l'offre médicale n'est pas en surtention. Voilà, je pense que vous le réévoquerez, mais voilà, on a l'exemple de quelqu'un en campagne et dans une grande ville, mais pour autant, la problématique est la même. Mais voilà, je ne veux pas dévoiler. La même, mais un peu différente. Comme en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir intégré l'assistante médicale, enfin, les assistantes médicales à notre activité, c'est aussi pour répondre à l'attention en demande d'accès aux soins. Voilà, on a réussi à installer des médecins généralistes avec nous. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant. Donc, il fallait qu'on réfléchisse à quelque chose de différent. Très bien. Justement, ça fait une bonne liaison avec ma deuxième question. Dr Sureau, comment avez-vous travaillé avec votre assistante médicale pour définir ces missions ? Donc, je me suis calée sur une expérience que j'avais. Donc, j'ai travaillé pendant huit ans dans un dispensaire en Polynésie française où je travaillais en équipe avec des infirmiers, des aides-soignants, des ambulanciers, des secrétaires, etc., et où on travaillait sur protocole. Et donc, j'ai reproduit ce schéma au cabinet. Et donc, mon assistante, elle a commencé par des protocoles pour les maladies chroniques, par exemple le diabète. Elle recevait un patient diabétique. Qu'est-ce qu'elle devait lui demander ? Qu'est-ce qu'elle devait s'assurer de faire ? Ensuite, lorsqu'elle recevait un enfant, qu'est-ce qu'elle devait faire ? Une femme enceinte, voilà. On a protocolisé les différents types de consultations classiques de médecine générale. J'ai fait la même chose par rapport à la logistique. Toutes les commandes de matériel. Tout ce qui est en lien avec les relations extérieures ou internes au cabinet. Donc, c'est elle qui gère tout ça. L'informatique, voilà. Tout a été cadré dans un premier temps. Et puis, on a fait évoluer les choses en fonction, bien sûr, de l'évolution aussi des protocoles et des recommandations. Et comme ça, ça fonctionne bien. Très bien. Et j'imagine que tout ça est mouvant. C'est-à-dire que s'il y a des nouvelles choses qui arrivent, effectivement, vous adaptez vos protocoles avec l'assistance. Exactement. Voilà, tout à fait. Et au fur et à mesure, on enrichit. Et comme elle est de plus en plus à l'aise sur certaines tâches, je peux augmenter un petit peu. Par exemple, la vaccination, les examens complémentaires. Voilà. Elle apprend au fur et à mesure. Là, j'ai fait une formation complémentaire pour faire du dépistage dermatologique. Hop, pareil. Elle suit donc l'évolution du cabinet et ses compétences augmentent petit à petit. D'accord. Très bien. Merci. Avant de faire un petit point sur les questions éventuellement avec Anthony, même question au docteur Fournier. Comment avez-vous travaillé avec votre assistante médicale pour définir ses missions et quelles sont ses missions ? Alors, dans un premier temps, on a travaillé à en faire une super assistante administrative. C'est-à-dire que nous, la priorité qui a été identifiée par les collègues, c'était d'augmenter le temps médical en diminuant le temps administratif. Donc, elle a travaillé à améliorer la vie de la structure médicale, notamment sur l'ensemble des commandes, des suivis de dossiers électroniques aussi, pas mal beaucoup sur l'informatique aussi. Et puis après, on a mis en place progressivement des protocoles plus cliniques. Donc, elle a choisi de travailler au début sur les protocoles d'automesure au cabinet. Donc, elle passe du temps avec les patients pour leur expliquer, recueillir les variables et les enregistrer, les intégrer dans le dossier. Et puis là, maintenant, du coup, comme la structure grossit et qu'on a besoin d'encore plus de temps clinique, on a travaillé à la mise en place d'une activité de soins non programmés dans laquelle elles ont participé à l'accueil des patients, le rappel du cadre de la consultation non programmée, le recueil des premières variables et notamment des constantes. Et puis après, le médecin arrive dans un deuxième temps, fait son temps clinique et repart dans le second bureau de travail en alternance. C'est un travail sur lequel on a mis pas mal de temps à mettre toute l'équipe d'accord, les assistantes médicales aussi, mais qui est passionnant et pour elle très excitant parce qu'elle souhaite avoir plus de temps de clinique avec les patients. Donc, encore une fois, on voit que sur la façon d'utiliser l'assistante médicale chez Mme Sureau ou chez nous, c'est très différent. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que c'est un système qui est extrêmement souple, c'est-à-dire que l'assurance maladie, en tout cas, nous ne nous a jamais embêtés à rendre compte de fiches de poste, de bilans d'activité. En fait, le contenu de ce qu'on fait faire à nos assistantes médicales est pour l'instant laissé vraiment en grande souplesse à partir du moment où on répond aux objectifs qui ont été fixés. Après, je laisse l'assurance maladie me corriger si je dis bêtise. Vous avez parfaitement raison, Dr Fournier. Après, le texte est assez, comment dire, évasif pour donner de la place à la réflexion de la relation entre l'assistant médical et le ou les médecins de la structure ? La seule limite qu'il y a, c'est qu'un assistant médical, d'autant que si, en plus, il ou elle a un profil, comment je vais dire, soignant, ne peut pas réaliser d'actes invasifs ou alors à la marge. C'est-à-dire, on va penser à une infirmière qui serait recrutée en tant qu'assistante médicale. Elle peut éventuellement faire des vaccinations, mais si c'est en complément pour rendre service parce qu'un jour, c'est compliqué. Mais elle ne pourrait pas le faire de manière répétée et récurrente. C'est la seule limite. C'est bien. Anthony, comme tu as la main, est-ce qu'il y a des questions qui seraient intéressantes d'évoquer avec l'ensemble des participants ? Oui. Alors, justement, dans le complément des limites d'action de l'assistant médical, j'ai une question, effectivement. En matière d'examen complémentaire, qu'est-ce qu'on peut déléguer à un assistant médical, ECG, IPS ou autre ? Alors, l'IPS, je ne sais pas, je laisserai le docteur Sureau et le docteur Fournier. ECG, la règle, c'est que c'est bien au médecin de réaliser l'ECG. En revanche, l'assistante médicale peut faire gagner du temps en posant les électrodes, par exemple. Mais derrière, la réalisation de l'ECG, c'est bien par le médecin. Est-ce que vous en faites assister par un assistant médical, docteur Sureau, docteur Fournier, des ECG ? Oui, oui, tout à fait. Là, c'est vrai que mon assistante est vraiment parfaitement au clair par rapport à ça. Donc, je suis toujours à proximité. On a des bureaux qui communiquent. Donc, on est extrêmement mobile. Et pour les IPS, on a reçu le matériel il y a 15 jours. Et donc, elle est également formée pour réaliser les IPS, toujours, bien sûr, sous ma responsabilité. Et effectivement, c'est moi qui vais donner les indications, faire la lecture de l'ECG. C'est vraiment un partenariat. Pour notre part actuellement, non. Mais dans la nouvelle organisation, oui, bien évidemment. Et là aussi, c'est aussi notre second assistant médical qui fait la formation, qui a fait la formation notamment à la pose de matériel pour la réalisation d'un ECG et qui est extrêmement excitée à l'idée d'avoir juste une nouvelle tâche qui, nous, nous libérera un petit peu de temps. Ça ne sera peut-être pas énorme sur le circuit, mais on va se concentrer sur justement plutôt l'interprétation que dans notre domaine. Les IPS, on ne le fait pas. Alors, nous, il faut savoir aussi qu'on a choisi de contingenter un peu les tâches parce qu'on a un infirmier de pratique avancée. Donc, tout ce qui est du suivi de maladies chroniques, on va plutôt travailler avec l'infirmier de pratique avancée. Tout ce qui est dépistage aussi dans certains domaines. Donc, voilà. Encore une fois, c'est des choix qu'on a fait en équipe et avec nos assistants médicales. Et donc, on avait une seconde. Merci pour vos réponses. On avait une seconde question. Et puis là, je vais solliciter Karine Retière du groupement Employeur Santé Service. Combien coûte une assistante lorsqu'on est une petite structure comme le docteur Sureau ? Alors, j'imagine, je vais peut-être m'avancer sur la réponse, mais le coût est le même que ce soit une petite ou une plus grosse structure, un retière. Oui, bonjour à tous. Alors, oui, ça dépend ce qu'on entend par coût. Si c'est le coût du salaire, c'est le coût du salaire. Après, tout dépend. Si on prend un assistant sur un mi-temps, sur un temps plein, ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir en amont. Après, au niveau, par exemple, du groupement d'employeurs, on préconise des rémunérations liées à ce poste. Et après, le coût du groupement, c'est encore autre chose. Mais sur un salaire, c'est vraiment… Il faut se référer à la convention collective des cabinets médicaux qui donne des conseils sur ce sujet. Mais c'est rare qu'un médecin tout seul ait un assistant à temps plein. Mais pourquoi pas ? Et puis après, il y a la subvention de l'assurance maladie qui peut aider à prendre en partie en charge ce coût salarial. Exactement, puisque la prime à l'embauche s'élève entre… Alors, on va parler en équivalent temps plein, parce que ce sera plus facile pour tout le monde. Et pour un plein temps, la première année, c'est 36 000 euros. La seconde année, c'est 27 000 euros. Et ensuite, on est à 21 000 euros à partir de la troisième année de manière pérenne. Donc, ça couvre grosso modo un peu plus de la moitié et à partir de la troisième année, un peu plus de la moitié du salaire charge incluse. Je suis en train de vous répondre. Oui, je vous en prie. Il faut répondre par la force de l'exemple. Nous, ça ne nous coûte pas, puisqu'en fait, ça nous fait gagner. On avait de toute façon besoin d'avoir du nouveau taux d'assistant, que ce soit de secrétariat ou de télesecrétariat. On augmentait, on était en phase de croissance. Donc, on avait besoin d'avoir quelqu'un. Donc, de toute façon, on aurait embauché une secrétaire médicale. Donc, entre embaucher une secrétaire médicale uniquement à notre charge ou faire transformer un poste de secrétaire médicale en assistante médicale avec l'embauche d'une secrétaire médicale, mais avec l'aide, pour nous, le calcul a été assez rapidement fait. Ça nous a coûté beaucoup moins que d'embaucher juste une secrétaire. Et puis, pour dire ça, du coup, par rapport au gris salarial, on était déjà alignés, en fait, avec le salaire d'une assistante médicale sur ce qu'on payait notre secrétaire. Karine a levé la main pour corriger ce que je dis, parce que je dis la petite grosse bêtise. Non, 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 je n'ai pas levé la main pour ça. Allez-y. Pour vous donner un titre indicatif, c'est vraiment un titre indicatif. Il y a une variabilité sur les pourcentages de charges patronales. Sur un salaire de 2 000 euros brut, par exemple, vous avez un coût annuel de 36 000. Voilà, ça vous donne… C'est-à-dire, votre salaire brut plus vos charges patronales sur un salaire de 2 000 euros brut donnent un coût annuel de 36 000. Donc, vous voyez, avec la subvention à 36 000, vous couvrez vraiment quasiment un salaire complet. Après, il y a des choix de rémunération qui sont liés à chacun. Mais voilà, les assistants, on est entre 2 000 et 2 07, 2 08. En moyenne, ça dépend des profils. Si vous prenez un profil soignant ou si vous prenez un profil secrétaire ou un profil autre, d'ailleurs, puisque c'est quand même ouvert aux autres profils. Madame Retière, j'en profite. On a parlé du recrutement. On vient de parler des salaires. Qu'est-ce que vous proposez dans le groupement employeur santé-service, maintenant, pour qu'un médecin éventuellement soit soulagé des tâches administratives ? Alors, en fait, le groupement employeur, juste pour vous refaire un tout petit, tout petit peu d'histoire, a été initié par l'Union régionale des médecins libéraux des Pays de la Loi, suite à une demande des médecins de terrain, qui finalement n'était pas très à l'aise avec le recrutement ou en tout cas la gestion RH de tous ces contrats-là. Et du coup, a décidé de monter un groupement d'employeurs dédié aux médecins libéraux. Et donc, nous, ce qu'on propose sur l'exemple type d'un assistant médical, c'est une, soit une aide au recrutement. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'assistant, vous n'avez pas forcément des secrétaires à faire monter en compétence, etc. Donc, on peut faire le recrutement pour vous et avec vous. Si vous avez une secrétaire déjà en place que vous voulez faire monter en compétence ou bien un candidat que vous avez identifié, je ne sais pas, une ancienne infirmière, aide-soignant, etc., on peut porter un contrat. C'est-à-dire, là, on ne fait pas le recrutement, mais on va faire toute la partie liée à l'embauche du salarié. Et après, on s'occupe de toute la vie du salarié. Ce qu'il faut entendre par un groupement d'employeurs, c'est que c'est un service tripartite. Le groupement d'employeurs est l'employeur administratif du salarié, donc il s'occupe de faire son contrat de travail, tout le suivi, médecine du travail, gestion des congés, gestion des absences, gestion des conflits aussi. Et le médecin, le ou les médecins utilisateurs de ce salarié sont les employeurs opérationnels. C'est-à-dire, c'est quand même le médecin qui décide comment il va faire travailler son assistant. L'avantage du groupement d'employeurs aussi, c'est qu'on s'occupe de la formation, donc l'inscription à la formation, la prise en charge de la formation. On sait que c'est un point parfois freinant pour les assistants médicaux. On s'occupe de l'OPCOEP pour que la formation soit prise en charge. Et le propre d'un groupement d'employeurs, c'est que le groupement d'employeurs est capable de faire une mutualisation. Je m'explique, j'ai le Dr X et le Dr Y qui veulent se partager un assistant à mi-temps et contractualiser avec l'assurance maladie, chacun de leur côté. Eh bien, ça, c'est possible. C'est-à-dire, nous, on n'a qu'un seul contrat de travail pour la salariée, un seul butin de paye, mais il y a bien deux mises à disposition, une pour le Dr X, une pour le Dr Y. Et si la question est, est-ce que vous avez le droit de le faire alors qu'on touche la subvention ? Oui, ça, ça a été initié par les Pays de la Loire, c'est avec notre partenariat avec la Caisse, avec qui nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que le médecin peut contractualiser avec l'assurance maladie, mais faire porter le contrat de travail par un groupement d'employeurs. Et aujourd'hui, depuis le règlement arbitral, c'est possible dans toute la France. Donc, on est vraiment, et après, on est en tout appui et rage tout au long de la vie du contrat. Donc, voilà le service du groupement d'employeurs, qui s'appelle maintenant Santé-Service. Et pour l'anecdote, qui aujourd'hui est une étendue interrégionale, puisque six autres régions ont rejoint les Pays de la Loire dans ce groupement. Madame Retien, est-ce que vous pouvez nous dire combien coûte ce service ? Un ordre d'idée ? Très, très cher. Je plaisante, je plaisante. Un groupement d'employeurs, en tout cas le nôtre, c'est une association loi 1901. Donc, par définition, vous avez une adhésion. Donc, c'est une adhésion de l'ordre de 50 euros. Vous voyez que ça ne va pas très loin. Ensuite, tout dépend de la prestation que vous avez prise. Soit vous avez demandé au groupement d'employeurs de recruter et de ensuite s'occuper du contrat, ou soit vous avez déjà votre candidat. Donc, si vous demandez recrutement plus le contrat, tout ce que ça génère comme travail, là, on est sur un forfait à 500 euros. Si par contre, vous faites monter en compétence une secrétaire que vous avez déjà et que vous voulez la faire basculer dans le groupement d'employeurs, là, on est sur 250 euros. Ça inclut toutes les déclarations officielles. Ce n'est pas que pour le groupement, c'est qu'il y a des choses qui ont un coût. Le médecine du travail, il y a un coût. Faire un contrat de travail, c'est un coût, etc. Et après, tout au long de la vie du contrat, on demande un forfait de gestion mensuel qui équivaut à 10 % du coût global par mois. Alors, vous allez me dire, ça ne veut tout et rien dire ce que je dis. En fait, ce n'est pas un calcul sur le brut parce qu'il y a une trop grande variabilité du pourcentage de charges patronales. On prend le coût global que vous coûte un salarié et on applique un coefficient de 10 %. Et avec un maximum de 125 euros par mois, et ça peut monter sur des plus gros salaires, mais là, on est plus sur la coordination de CPTS ou de choses comme ça, parce qu'on le fait aussi, 250 euros. Donc, en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le coût du groupement d'employeurs sur une année varie entre 1 500 et 3 000 euros par an. Très bien. Merci pour ces précisions claires et nettes. Antoine, je propose de répondre à deux questions qui se sont... Alors, deux, une troisième question. Alors, tout d'abord, la question de Mme Bazie. J'ai bien noté votre question. Je propose qu'on y réponde un petit peu plus tard dans notre propos. Là, il y avait deux questions qui étaient liées aux missions que vous confiez à l'assistant médical de vos cabinets, docteur Fournier et docteur Sureau. La première question, peut-il refuser de faire du travail de secrétariat ? Et la deuxième qui se rejoignait un peu, c'est est-ce que votre assistante médicale fait encore du secrétariat ? Comment gère-t-elle le téléphone et les nouvelles tâches ? Moi, je vais juste donner la position de l'assurance maladie dans un premier temps. On est bien d'accord qu'un assistant médical n'est pas une secrétaire médicale. Pour autant, on sait très bien qu'il y a des sages de secrétariat. Vous allez expliquer peut-être comment ça se passe dans vos cabinets. Mais l'idée, c'est de, par exemple, plutôt lui éviter de faire de la prise de rendez-vous et lui donner des tâches de secrétariat à valeur ajoutée. Est-ce que je suis un peu dans le vrai, madame, monsieur ? Moi, pour ma part, j'ai vraiment fait le choix d'avoir une plateforme téléphonique à distance, un secrétariat à distance. D'ailleurs, c'est une plateforme, ce n'est même pas un secrétariat. tout simplement parce que j'ai vraiment pu observer dans une grande maison de santé dans laquelle j'ai travaillé pendant huit ans que le poste de secrétaire aujourd'hui n'était plus adapté à l'offre et à la demande actuelle puisque les secrétaires passent leur temps à dire non. Donc, pour moi, c'est un poste qui n'a plus lieu d'être, qui est même maltraitant et qui génère énormément d'agressivité et de conflits et de burn-out. Et donc, j'ai vraiment opté pour un autre fonctionnement. Et donc, je suis très contente aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'avons plus de téléphone. Quel bonheur ! Nous ne sommes plus jamais dérangés par le téléphone. Nous avons bien sûr un téléphone où nous, nous appelons nos patients et nos patients peuvent nous joindre à tout moment par une messagerie, une messagerie qui est active pendant les temps de consultation, donc qui va être inactive quand on n'est pas là, ce qui est tout à fait logique. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et plus de cris, plus d'agressivité. Et l'assistante reçoit quand même, par exemple, ce matin, on a eu deux, trois patients qui sont venus toquer à la porte en urgence. Et il n'y a aucun souci, on les reçoit et on essaye de s'organiser pour justement répondre à la demande qui est énorme par rapport à l'offre. Voilà comment je procède par rapport au secrétariat aujourd'hui. Merci, docteur Fournier. Même question pour vous ? Oui, je n'ai pas du tout la même expérience. Nous, au contraire, on fait complètement du télésécrétariat qui n'apportait pas de réponse favorable à notre activité avec une prestation qui était insuffisante et on préfère mille fois justement avoir une, plus que du secrétariat, pardon, avoir une, comment dire, une régulation par nos assistantes. En fait, c'est-à-dire que elles ne sont plus secrétaires, elles régulent et c'est elles qui sont capables de gérer entre les demandes de soins non programmés, les suivis de maladies chroniques justement, qui va aller voir plutôt l'IPA, qui va aller voir le médecin. Donc, on n'est pas dans le même contexte. Je pense que c'est pour ça qu'Anne-sur-Roy a une réponse différente de nous et nous, on a vraiment besoin d'un temps de présentiel avec nos patients, avec nos patients allophones, beaucoup d'inégalités d'accès aux soins. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de décrocher nos mêmes, enfin de faire décrocher le téléphone par quelqu'un de l'équipe, en fait, simplement, on ne répond pas à la demande de soins du quartier. Donc, nos assistantes médicales, elles ont encore du temps de régulation et je n'appellerais pas ça du temps de secrétariat. Après, nos secrétaires ont beaucoup de temps de régulation et pas beaucoup de tâches de secrétariat. Donc, il y a une forme de continuité, mais il faut qu'elles gardent un pied dans la régulation parce que sinon, elles se coupent d'une partie du métier aussi. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le conçoit. Après, de toute façon, avec le jeu des absences, des congés, elles passent un peu partout. Elles ont un profil d'activité qui est différent des secrétaires, mais elles font du temps de régulation. Je ne sais pas si ça répond exactement aux standards de la Sécu et je serais ravi d'en discuter avec elles. Mais je comprends la question, c'est Étienne et Pauline qui posent la question. Est-ce qu'elles peuvent refuser de faire du travail du secrétariat ? En fait, non. Nous, elles ne refusent pas dans la mesure où c'était discuté dans le recrutement, dans la fiche de poste initiale. Et comment gère-t-elle de téléphone et les nouvelles tâches ? Elles ont du temps où elles ne sont pas physiquement à la borne d'accueil, tout simplement. Donc, elles n'ont pas le casque téléphonique, elles sont en train de faire d'autant. Donc, nous, ça a dû aussi déboucher sur une réorganisation des locaux. Je voudrais juste en dire un mot parce que ça n'a pas été posé encore dans les questions-réponses, mais nous, on a réfléchi à nos nouveaux locaux avec un bureau spécifique pour l'assistante médicale dans lequel, justement, elle est loin de la borne d'accueil dans lequel elle peut rencontrer les patients. Et ça fait partie, justement, de la vie d'équipe d'intégrer l'assistante médicale à un projet un peu plus global. Je ne sais pas si ça répond complètement. En tout cas, c'est votre positionnement. Donc, j'espère que ça répondra. En tout cas, on voit que sur deux situations différentes, le métier d'assistante médicale répond aux attentes des deux médecins qui sont présents. Donc, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anthony ? Anthony, on ne t'entend plus. pour le micro, c'est vrai. Oui, d'autres questions sur les missions confiées à l'assistante médicale si vous avez eu l'occasion de les former au dossier MDPH et notamment pour le remplissage de la partie autonomie. Non, ça n'est pas partie de priorité chez nous. On pourrait très bien envisager, après, elle renseigne le dossier médical. Donc, on pourrait très bien envisager un questionnaire autonomique qui sert au-delà de la MDPH, mais on ne l'a pas filialisé sur ce document-là parce que notre logiciel est plutôt bien fait et les certificats MDPH sont intégrés au logiciel et pour l'instant, les médecins n'ont pas jugé que c'était prioritaire, mais j'imagine que oui. Docteur Sero ? Oui, tout à fait. Elle est formée à remplir un grand nombre de formulaires, tout ce qui est administratif dans le formulaire, tous les formulaires ne servent pas. par exemple, ce matin, elle a rempli, elle a commencé à pré-remplir une demande de cure, elle a commencé à pré-remplir un certificat de décès, un arrêt de travail et puis un dossier MDPH. Donc, vous imaginez le temps gagné pour moi. Ce matin, j'ai réussi à faire 22 consultations et je suis avec vous. Bon, j'ai hâte d'aller manger, je vous avoue, mais j'ai une charge mentale tout à fait zen et franchement, je ne m'en passerai pas et même, je pense que je ne vais peut-être pas passer le pas, mais une demi-assistante en plus, ce ne serait pas trop. C'est vrai que vous l'avez évoqué hier, Docteur Sureau, je me permets de reprendre vos mots. Vous aviez dit que vous étiez à la limite du burn-out et qu'effectivement, cet apport, alors vous avez trouvé la perle rare, mais peu importe, en tout cas, l'apport de cette personne vous permet de, le matin en tout cas, de vivre sereinement votre profession et ça, c'est un vrai plus. Oui, vraiment, c'est ça. C'est vraiment, on a un métier, enfin, moi que j'adore et je pense qu'on est à très, très grand nombre à avoir choisi la médecine générale par vocation parce que vraiment, on est animé par ce métier qui est polyvalent, qui est riche, qui est un métier de communication, de relation avec les familles et c'est sûr et c'est sûr que quand on a la chance de pouvoir déléguer tout ce qui est administratif, d'avoir quelqu'un qui va nous seconder lorsqu'on a une panne, lorsqu'on a des commandes à faire, lorsqu'on a tout un tas de petits imprévus qui nous empêchent de vraiment faire notre métier, et bien c'est génial quoi. Là, on retrouve le sourire et la pêche et on est efficace et c'est vraiment un binôme pour moi indispensable. Il faut revoir le fonctionnement de la médecine générale et vraiment, je ne reviendrai pas en arrière et je vais continuer à bien la rémunérer, à augmenter son salaire parce qu'elle le mérite vraiment et je pense que c'est vraiment l'avenir du métier. Docteur Fournier, pareil, quelle plus-value vous a apporté votre assistante médicale ? Ah, c'est la même question hier et je ne vais pas y répondre de façon succincte. Je revois les questions notamment d'Étienne de la Judie qui dit est-ce qu'un instant médical peut-il avoir permission de trouver des rendez-vous de spécialité pour nos patients ? Nous, c'est notre quotidien. Je parle vraiment de régulation, d'accompagnement dans les parcours. On est quasiment dans un poste qu'on appelle de navigateur de patients ou même de médiation en santé. Je pense que ça dépend de la structure dans laquelle vous êtes et de quels sont vos besoins. voilà, il y a tout tes quais à faire. Il faut que ce soit quand même vraiment bien discuté en préalable avec l'équipe. Nous, c'est là-dessus que ça nous a sauvés. Elle a une connaissance du parcours de soins sur Nantes qui est supérieure au médecin. Voilà. Si on lui dit où est-ce qu'on en est en ce moment, si je veux avoir une éco-abdo rapidement sans avoir à vendre mon rein et mes deux cornets, c'est elle qui sait en fait. et elles savent mieux. Elles sont au-delà des compétences d'une secrétaire habituelle, vraiment au-delà. Et puis leur temps de formation aussi apporte tout un tas de connaissances là-dessus. Maintenant, on va aller vers de plus en plus de temps clinique, mais sachant que nous, encore une fois, dans notre structure, on a un affaire de pratiques avancées, donc elles ne font pas faire des actes en autonomie sous protocole sans que le médecin voit le patient pour répondre à Mme Garrier. En tout cas, nous, ce n'est pas ce qu'on a prévu du tout et ce n'est pas ce que notre assistante souhaite de toute façon. Après, la question d'Étienne, conseillez-vous de recueillir une assistante médicale ayant une formation initiale de professionnel de santé ? Ça dépend de votre besoin. Je crois que là-dessus, nous, en tout cas, on a préféré avoir quelqu'un qui a plutôt une excellente connaissance de l'organisation des soins plus que de la clinique. Je pense que ça peut se discuter. Peut-être que dans deux ou trois ans, je n'aurai pas la même réponse. Je voulais revenir sur la deuxième partie aussi de M. Delaludy sur comment financer la salle où se trouverait l'assistant médical dans le cas où le médecin n'est pas producteur des locaux. Je sais que vous, docteur Sureau et docteur Fournier, vous avez fait de nombreux aménagements et en intégrant justement la stratégie de l'assistant médical. Vous pouvez en parler un petit peu ? Est-ce que vous avez un début de réponse à apporter à notre participant ? Oui, disons qu'on ne peut pas être gagnant sur tous les locaux, enfin, sur tous les tableaux. Si on a d'un côté l'aide de la CPM et que d'un autre côté on fait plus d'actes et qu'on fait plus de fil actif, donc on a plus de revenus à l'acte et plus de ROSP, nous, on a considéré que c'était à la SCM de prendre en charge le local supplémentaire. Sachant quand même que la maison de santé aide aussi un petit peu sur certains aspects déjà, donc c'est des discussions qu'on a avec les collègues au sein de la SCM, au sein de la CISA pour savoir à quel degré il a fait d'avoir une assistante médicale participer à l'activité de la maison de santé ou pas. Donc on fait des conventions de reversion régulières mais ça reste essentiellement à charge des médecins mais parce qu'ils sont plus confortables donc du coup ils acceptent d'avoir un peu plus de charge de ce côté-là pour avoir plus de rémunération de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas un mauvais calcul en tout cas. Merci. Alors il y a plein de questions. Là ça se... Madame Basile, je ne vous oublie pas la question des objectifs effectivement c'est quelque chose qui vous interpelle donc on va en parler. Par contre, je dis tout de suite l'aide financière de la CPM est pérenne. je tiens à le souligner je sais qu'il y a cette espèce de légende urbaine qui existe mais c'est bien une aide pérenne dégressive sur les trois premières années et à partir de la troisième année donc et ensuite jusqu'à ad vitam aeternam en tout cas jusqu'à ce que ça doit continuer. Donc là, il n'y a pas de sujet par rapport à la pérennité. Est-ce qu'un assistant médical vous aide à la rédaction de dossiers de téléexpertise ? Alors, je ne sais pas si vous en faites ou déjà ? Dans mon exercice, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je pense que là, en tout cas pour la T-expertise, j'ai vraiment besoin d'avoir une approche clinique et médicale et j'ai besoin de poser mes questions selon mes propres termes et j'ai une connaissance du parcours du patient qui est bien supérieure donc non, on ne l'a pas intégré comme ça. Par contre, j'imagine que ça va être faisable mais je ne dirais peut-être pas qu'on n'est pas parti sur cette mission-là en termes de priorité. Est-ce que je peux permettre de revenir à la question précédente et proposer au docteur Sureau de partager son expérience sur son installation dans une ancienne école ? C'est ça, je crois, de mémoire et comment vous fonctionnez avec votre assistante médicale dans les différents bureaux que vous possédez ? J'ai trouvé ça intéressant en tout cas le témoignage hier. Oui, alors c'est vrai que comme je vous ai dit, moi j'avais eu l'expérience de 8 ans en grande maison de santé, je pense un peu comme se trouve Jean-Pascal et quand j'ai décidé de prendre à plein temps une assistante, donc c'était complètement un contexte différent dans lequel Jean-Pascal se trouve puisqu'il mutualise beaucoup l'assistante, donc mes collègues ne souhaitaient pas travailler avec une assistante, donc là les charges étaient doubles pour moi, ce qui devenait trop lourd et ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai changé d'option et là je suis locataire donc d'une ancienne école d'une toute petite commune vers les sables d'Olonne et avec le conseil municipal, on a refait les plans et là je travaille avec trois petits cabinets, trois petits cabinets au rez-de-chaussée qui sont exactement bâtis sur le même modèle, un plan de travail très succinct style dentiste avec l'ordinateur, une table d'examen avec plein de rangements ce qui me permet d'avoir une table qui est vraiment raccourcie et puis qui se déplie dans tous les sens selon les besoins et puis un lavabo bien sûr avec un plan d'eau pareil avec des rangements de façon pratique mais revue vraiment minimaliste un petit peu comme les japonais je dirais et au lieu d'un grand bureau donc j'en ai trois un pour l'interne ou la remplaçante un pour l'assistante et un pour moi et tous ces cabinets communiquent les entre eux ce qui fait que je suis extrêmement mobile un petit peu comme on peut voir ça dans les services d'urgence ou dans certains blocs hospitaliers où on passe d'une salle à l'autre pour pouvoir donner notre avis pour pouvoir travailler vraiment en collaboration et à l'étage on a une salle de convivialité d'ailleurs à ma tante pour manger et puis on a aussi une salle un peu plus cocooning puisque je fais de la psychothérapie et donc là on l'a arrangé en petit salon c'est dans cette salle d'ailleurs que je suis alors et on équipe aussi on fait de l'apnée du sommeil donc on équipe aussi les patients dans cette salle pour faire l'enregistrement polygraphique et j'ai divisé par deux mes charges même en incluant le salaire de la secrétaire de l'assistante pardon parce que justement le secrétariat me coûtait plus que ce que j'ai parce qu'on avait des locaux qui étaient grands avec donc un coût financier pour tout ce qui était espace commun ascenseur sécurité et là aujourd'hui j'ai vraiment divisé le coût de façon très très conséquente merci beaucoup docteur Sureau Anthony est-ce qu'il y a d'autres questions qui seraient intéressantes d'autres questions effectivement toujours sur l'émission de l'assistant médical est-ce que votre assistante médicale fait des consultations en autonomie sous protocole sans que le médecin ne voit le patient pour ma part jamais moi j'ai répondu à cette question non plus c'est un soin d'un côté ni de l'autre et je ne suis pas sûr que soit dans alors j'ai vu un reportage qui avait été fait alors vous avez parlé d'Esnay hier docteur Sureau il y avait un reportage qui avait été fait dans un cabinet d'Esnay et l'assistante médicale il me semble était nutritionniste à la base et donc il y avait des protocoles de suivi nutrition qui avaient été mis en place et qui éventuellement permettaient à l'avoir mais pas sûr et depuis en plus il y a les IPA qui sont arrivés donc du coup je pense que maintenant tout est bien distinct je pense par rapport à ça oui alors pour ma part c'est sûr que je vois toujours les patients en revanche ça peut m'arriver comme ce matin par exemple il y a eu un certain nombre de renouvellements d'ordonnances diabète hyperchampion des consultations de maladies chroniques classiques très bien protocolisées mon assistante est vraiment habituée à travailler avec ces patients elle les connaît et elle a moi quand je les ai vus tout était checké elle avait préparé l'ordonnance elle avait passé la carte vitale elle avait checké la prévention la biologie elle m'avait vraiment prémâché le travail et il y a eu au moins 3-4 consultations où c'était juste vérifier que tout avait été validé faire un examen clinique sommaire parce que je n'avais pas besoin de les déshabiller complètement comme ils allaient bien ils étaient stables et donc ça m'a pris moins de 10 minutes mais l'assistante avait pris un quart d'heure avec eux donc les patients de toute façon seront toujours vus entre 20 et 30 minutes puisqu'ils vont passer minimum 15 minutes avec l'assistante et après en fonction du cas soit tout est stable tout va bien et donc je valide et là donc c'est vraiment très rapide ou soit il y a une pathologie qui se surajoute ou un réajustement de traitement etc et là je vais passer plus de temps je voulais prendre le temps de répondre à madame Jean Bougin sur la notion de quand j'ai un télésecrétariat et une secrétaire c'est à dire que là on a le mixte des deux solutions des fois ça arrive quand la secrétaire n'est pas là alors on a déjà eu le cas dans certains cabinets qui ont contractualisé la convention en général la secrétaire évolue au poste d'assistante médicale et ils augmentent un petit peu le temps de télésécrétariat et évidemment que l'assistante médicale va continuer à faire du travail de régulation comme l'a nommé le docteur Fournier et puis sinon le télésécrétariat va prendre le relais pour la prise de rendez-vous pure ça ça arrive effectivement assez souvent et comme le règlement arbitral aujourd'hui n'oblige pas à remplacer une secrétaire évoluant au poste d'assistante médicale mais la solution du télésécrétariat est une solution de remplacement de la secrétaire et donc ça reste ça rend le cabinet éligible au dispositif et puis une question pour Karine Retière c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ça a fait beaucoup parler sur donc la prise en charge de l'OQEP des heures de formation donc le défraiement versé à l'employeur qu'en est-il ? Elle a disparu elle n'a pas disparu elle est là elle est là alors les 12 euros pour l'instant en date d'aujourd'hui sont toujours là c'est-à-dire les 12 euros servent à indemniser un médecin par heure de formation de l'assistant donc comme c'est des formations de 7 heures c'est 12 euros fois 7 heures par jour en date d'aujourd'hui c'est toujours opérationnel mais effectivement on a eu la même information il semblerait que pour 2024 ce ne soit plus vrai on attend confirmation très bien à suivre Antoine je te propose de prendre le relais puis on se gardera 3-4 minutes pour répondre aux questions sur la notion d'objectif avant-dernière petite question est-ce que vous envisagez de faire évoluer les activités de votre assistante médicale docteur Sureau docteur Fournier donc pour ma part elle est en constante évolution au fur et à mesure qu'on élargit nos compétences dans le cabinet et donc au début tout comme Jean-Pascal elle a commencé par des des protocoles il y en avait 2-3 et puis après on a augmenté au fur et à mesure etc et comme je vous disais maintenant elle est formée pour appareiller un polygraphe et puis là elle est formée également pour reconnaître des lésions cutanées suspectes de visu sans bien sûr le dermoscope et petit à petit voilà là ça va être les IPS spirométrie vous voyez après on peut vraiment élargir le champ en fonction des besoins du cabinet merci docteur Fournier oui je pense que j'ai déjà pas mal décrit forcément il y a une évolution alors avec le détail près que nous comme on est en groupe il faut que l'évolution accepte à tout le monde parce que nos assistantes médicales sont mutualisées donc on a l'habitude de se réunir et de décider ensemble mais forcément voilà on choisit en fonction des priorités de notre quartier de vie je vois il y avait un commentaire de Marion Basile qui dit voilà on a une spécificité territoriale oui je sais on travaille juste à côté ça ne répond pas ça ne va pas sauver le monde un assistante médical on ne va pas réussir à sauver Nantes avec des assistantes médicales mais ça nous donne un peu de respiration c'est une bonne bouffée d'oxygène et encore une fois je pense qu'entre l'organisation d'Amsurot et la nôtre il y a tout un champ de possible et il n'y a plus qu'à l'écrire c'est pas c'est extrêmement souffle moi je ne proposerais pas à mon assistante médical de faire du dépistage de lésions cutanées ce n'est pas quelque chose que j'ai envie dont j'ai envie pardon et ce n'est pas quelque chose dont elle a envie après si c'est le besoin chez Anne-Surot ce n'est pas forcément le besoin chez moi à chacun d'adapter ça en fonction des besoins de son équipe de son organisation un truc que je voudrais dire parce que je vais quand même essayer d'aller déjeuner moi aussi c'est quand même très intéressant pour les jeunes médecins installés dans les équipes en croissance parce qu'on a parlé d'objectifs et je pense que vous allez en reparler du côté de la CEPAM les objectifs ça peut être une crainte c'est pareil il y a une légende urbaine comme quoi ils sont difficiles à atteindre non il y a des objectifs qui sont à regarder au début pour voir de quel agresse c'est faisable mais ils sont quand même toujours atteignables et c'est d'autant plus pour un jeune installé dont l'activité est en croissance qui n'a pas encore régularisé l'ensemble de ses patientelles de médecins traitants donc voilà je pense que c'est complètement faisable après pour répondre à Marion Basile je vous donnerai la parole est-ce que vous avez des exemples de médecins qui n'ont pas atteint les objectifs moi mon collègue n'a pas atteint cette année la file active oui oui pas de soucis Marion je connais très bien la maison de santé de Bellevue et encore une fois on est juste à côté donc on vit une bonne partie des choses en commun mais vraiment je le répète l'assistante médicale elle nous aide après ça ne va pas sauver tout et je ne dis pas le contraire mais pour ce qui est de ne pas atteindre les objectifs mon collègue n'a pas atteint ses objectifs de file active mais par contre il a exposé ses objectifs de patientelle médecin traitant donc on a pris le temps avec la sécu de discuter de ça de voir les spécificités de son exercice pour l'instant il n'y a pas eu de problématique là-dessus je pense qu'il faut garder un oeil dessus mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga du contrat d'assistante médicale voilà effectivement pour compléter alors docteur Basile il est prévu que moi en toniciteau je viens de vous voir à la MSP de Bellevue ça on en discutera mais sinon pour effectivement il arrive parfois que certains médecins n'atteignent pas les objectifs alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà l'assurance maladie fixe des objectifs aussi bien sur la partie patientel-médecin-traitant et filative en revanche pour obtenir 100% de la rémunération il faut atteindre l'un ou l'autre puisqu'il y a des stratégies différentes qui peuvent se mettre en place soit j'ai un suivi patientel-médecin-traitant et je monte en charge sur ce suivi patientel-médecin-traitant soit je me s'en consacre plus plus oui en tout cas plus grande partie sur du soin non programmé ça va être la filative mais en tout cas il faut atteindre l'un ou l'autre et on a eu des cas j'ai l'exemple d'un médecin sur la région de Châteaubriand je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les difficultés à Châteaubriand il était tout seul sur son secteur et donc il a évidemment explosé les chiffres en termes de patientel-médecin-traitant mais on s'est aperçu qu'au bout de quelques temps sa filative a vraiment chuté mais oui mais il y a 4 autres médecins qui sont arrivés sur le secteur donc pour lui c'était une aubaine et effectivement là on se rend compte qu'il y a des situations objectives selon des particularités territoriales que vous évoquiez qui font qu'on peut se dire on va avoir un oeil bienveillant et on va regarder qu'est-ce qui a fait que et on peut trouver des solutions pour malgré tout maintenir la rémunération et puis pour être dans ce sens-là ça joue sur l'attractivité des équipes donc le fait d'avoir des assistantes médicales très clairement ça a aidé à l'installation des nouveaux collègues qui ont vu qu'on proposait une structure avec du soutien avec du support et c'est là-dessus je suis désolé Marion j'espérais vraiment pas du tout dire une grosse bêtise mais on pourra en discuter avec José avec Thomas avec vous de comment on l'a intégré dans notre maison de santé et je ne prétends pas du tout avoir de recettes miracles ni de sciences infuses c'est un plus ça ne sauvera pas tout ça ne sauvera pas l'ouest de Nantes et les quartiers de prioritaire et puis l'assurance maladie de toute façon met en place un accompagnement avec nos délégués de l'assurance maladie pour regarder si effectivement le projet est viable en termes de justement d'atteindre de ces objectifs parce qu'on sait que vous embauchez une ressource au sein du cabinet qui peut représenter une charge et sans la prime d'aide à l'embauche effectivement ça peut créer un déséquilibre dans la structure de la pardon la structure financière de la structure je vais y arriver donc on a un regard bienveillant aussi avant la contractualisation l'idée c'est pas de vous faire signer coûte que coûte parce que il faut regarder les choses de manière très objective qui contacte-t-on à la CPAM pour avoir des infos personnalisées et bien normalement chaque médecin a un délégué de l'assurance maladie qui lui est affecté sinon vous pouvez contacter le 3608 on pourra vous communiquer les coordonnées si vous ne la connaissez pas très bien écoutez on arrive à une heure presque à la minute donc pour ce webinaire je pense qu'on a fait le tour à la fois des présentations des questions réponses je pense que c'est bien et puis effectivement donc les délégués vous avez aussi des sites internet que ce soit le site internet du groupement employeur le site internet régional sur l'éligibilité et autres merci en tout cas alors docteur Sureau du coup est parti est parti déjeuner donc je la remercie même si elle ne m'entend pas merci docteur Fournier encore une fois de votre temps merci madame Retière voilà j'espère qu'on se reverra bientôt sur tous les projets qu'on a menés ensemble merci Anthony merci Antoine merci aux participants merci à tous les participants et puis n'hésitez pas si vous posez encore des questions j'espère que ce webinaire en tout cas a répondu à vos dernières interrogations et que vous allez franchir le pas en tout cas on est à votre disposition merci à tout le monde bonne fin de journée même si on n'est que à l'après-midi donc bon après-midi et bonne fête de fin d'année à vous merci au revoir merci à tout le monde